Bon, faire un état des lieux complets me serait peut-être difficile pour le peu de temps que nous avons. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le président Ousmane Sonko est un candidat facile à vendre. C'est un candidat qui a un profil qui correspond aux attentes d'une population pour son futur président. Donc, c'est déjà un critère de taille parce que dans le profil du potentiel candidat ou du potentiel président, il y a des qualités que nous recherchons. L'une des premières qualités, c'est un homme intègre, c'est un patriote, c'est un homme courageux, c'est un homme intelligent. Et c'est un homme qui est humble, mais surtout un homme qui en veut, qui veut changer la donne, qui veut changer les choses. Il ne s'attaque pas aux détails, il s'attaque à l'essentiel, il s'attaque au système parce qu'il pense que le système est la cause de tous nos malheurs et qu'il faudrait, si on veut vraiment changer les choses, développer le Sénégal, changer de système, changer d'homme, parce que le Sénégal regorge de beaucoup de ressources financières, naturelles, des ressources naturelles, voilà, en règle générale. Et que c'est plutôt des hommes forts, des leaders patriotiques, des leaders patriotes qui devraient, au lieu de penser à leur intérêt personnel, devraient primer l'intérêt commun, l'intérêt national. Donc, c'est ce qu'il veut changer avec PASTEF et apporter sa participation pour l'essor du Sénégal. Et enfin, permettre aux Sénégalais de vivre comme il faut, comme il se doit, en leur rendant ce qui leur appartient. Les femmes, effectivement, parce que vous savez que les femmes sont au début, à la fin de tout. Les femmes sont, je peux dire, l'image de la société. Donc, si les femmes décident maintenant de faire un choix sur la personne de Ousmane Sonko, nous pensons que, nous pouvons retenir déjà que c'est un tournant décisif, parce qu'il est temps que le Sénégal sorte de cette situation catastrophique et que les femmes, maintenant, prennent leurs responsabilités et prennent leur courage à deux mains pour dire, nous voulons enfin un jeune, nous voulons enfin un homme intègre, mais quelqu'un qui aime son pays. Il a fait des sacrifices, il a tout fait pour prouver son intérêt pour le Sénégal. Donc, je pense que c'est un cap essentiel que les femmes du Sénégal décident de soutenir la candidature du président Ousmane Sonko. Et, Inch'Allah, nous le porterons le 24 février 2019 à la magistrature suprême, pour qu'il nous dirige. Enfin, ce pays que le bon Dieu a doté de tout, mais qui souffre de leaders patriotes qui pensent à l'intérêt des Sénégalais. Vous savez, Ousmane Sonko, je l'ai dit tantôt, au début, il a été raillé. Ils se sont moqués de lui. Et puis après, ils ont commencé à comprendre que les Sénégalais ont commencé à consommer ce qu'ils apportaient de nouveau, du sang neuf. Et c'est ce qui manquait. Donc, ils ont compris. Avant, ils disaient que voilà, c'est quelqu'un qui se cherchait. Et maintenant, ils reprennent ses propres propos. Ça veut dire qu'ils ont compris que les Sénégalais attendent autre chose que ce qu'ils ont toujours amené. Ils ont compris que les Sénégalais consomment actuellement ce que Ousmane Sonko leur propose. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que le peuple a mûri. Ça veut dire que le peuple a compris. Et que maintenant, le peuple décide de faire bouger les choses. Et que le peuple décide de prendre quelqu'un comme le président Ousmane Sonko pour qu'il soit l'homme du moment, l'homme qu'il faut pour changer les choses au Sénégal.